hello j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et gang c'est un vlog tellement excitant c'est officiellement mon vlog de mon 25e anniversaire donc en fait si vous avez vu mon avant dernier vlog je pense j'ai eu 25 ans jeudi on est samedi aujourd'hui mais c'est aujourd'hui que ma grosse fête se passe donc là je me suis vraiment réveillée toi matin devant 17h30 je suis réveillée il y a 9h30 je me suis toute préparée je me suis lavé les cheveux de son corps un petit peu mouillé parce que dans le fond c'est ma soeur qui organise mon 25e anniversaire avec l'aide de mon chum évidemment et ils m'ont foutu dehors de chez nous en fait j'en ai aucune idée de ce qui se passe ce soir ils m'ont dit de partir de chez nous d'aller chez les parents à partir de 13h par contre je parlais avec ma mère et on a décidé qu'on allait faire une journée de magasinage entre filles pour ma fête fait que je m'en vais au magasinage avec ma mère toute la journée fait que c'est le plan je vais aller chez mes parents pour 11h moi ma mère on va aller magasiner ensemble c'est de dire je vais revenir chez mes parents on va souper ensemble je vais me préparer et ma soeur moi aussi qu'elle allait me texter des instructions dans la journée donc c'est tout ce que je sais je sais rien d'autre mais je suis tellement excitée j'ai aussi ma robe je l'ai montrée genre dans un blog comme début mars je voulais la remontrer ce soir je me suis acheté une robe pour ma fête ma soeur m'avait envoyé des inspirations je me suis trouvée une robe magnifique fait que ça va être vraiment vraiment le fun donc c'est le plan vous allez découvrir au travers de la journée comme moi qu'est-ce qui se passe aujourd'hui mais une affaire qui est vraiment cool c'est que ma soeur a filmé l'organisation de ma fête donc après comme la partie magasinage on va vous faire un haul avec ma mère et ensuite de ça vous allez avoir des clips de ma soeur qui organise mes 25 ans puis ben ma fête j'allais dire mon party j'aime même pas si c'est un party j'ai aucune idée qu'est-ce que je fais pour ma fête ce soir je suis à la part que je sais que c'est ce soir pis qu'on me fout d'or de chez nous donc voilà je veux s'apporter au travers de tout ça avec moi je pense que ça va être un vlog assez incroyable fait que là le plat je vais aller déjeuner avec Jean-Louis on va se faire des sandwichs déjeuner tout est pas après là j'ai fait comme ma grosse trousse pour me préparer chez mes parents ma robe, mon frisant, mes cheveux sont dans mon sac déjà fait que tout est pas après fait que je vais déjeuner je vais partir je vais aller chez mes parents puis on s'en va magasiner avec ma mère je vous apporte avec nous hello on vient de revenir d'aller magasiner il est déjà 3h20 la journée a pensé vite fait que je vais faire un haul de ce que je me suis acheté premièrement au brown à chaque année je m'achète une nouvelle paire d'espadrilles et depuis 3 ans c'est les New Balance genre à chaque année il y a comme une paire de New Balance qui est vraiment populaire et je l'achète à chaque année depuis 3 ans donc cette année je me suis acheté les New Balance 530 dans le beige mes enfants je pensais qu'ils étaient tous beige mais ça c'est beige mais ça c'est comme rose paul mais de loin on dirait que c'est beige bref je les trouve magnifiques j'y prends dans le 6.5 donc voilà puis là je vais essayer de les garder propres jusqu'à mon voyage en Europe pour avoir des belles espadrilles neuves je vais essayer fort parce que j'ai tellement le goût d'y mettre déjà mais voilà le premier achat mes espadrilles de la saison ma maman m'a acheté une paire ben une paire un vêtement qu'elle va vous montrer qui est magnifique bonjour je me suis acheté une belle robe une robe ben là vous la voyez pas au complet elle est longue elle est beige elle est magnifique elle est genre ripped je pense ça s'appelle le tissu genre le tissu à la mode à l'acheter au HTL en small et je vais aller l'essayer après ce hole là pour voir s'il me fait je vais y voler pour amener en Europe je vais voir si je vais y prêter et l'avantage c'est que les bretelles sont ajustables ce qui est extrêmement brillant oui ça fait que voilà l'acheter la seule dépense de la journée c'est très raisonnable en suite de ça j'ai eu une cacado à la viande rose pour ma fête premièrement je pense pas que c'est très très intéressant mais je me suis acheté des bobettes parce que il m'en manquait surtout pour quand je suis dans ma semaine je sais pas si c'est TMR mais voilà et en suite de ça je me suis acheté un maillot magnifique je l'ai vu sur quand il est sorti puis je capotais dessus enfin il est comme un jaune je sais pas c'est quoi le nom de ce jaune là canary genre canary ça serait pas pire ouais je sais pas bref mais il me fait vraiment bien et je l'adore fait que j'ai pris le haut comme ça dans le small et le bas comme ça dans le medium je suis tout le temps medium dans le small sauf quand c'est des tailles hautes sont faites un petit peu plus grandes je prends small mais sinon le bas toujours medium et le top toujours small fait que je capote dessus fait que c'est un ben mon nouveau maillot de cette année que je vais pouvoir amener en Europe et finalement mon dernier achat en fait j'ai quand même été très raisonnable parce que ça j'en avais besoin à chaque année comme je disais c'est prévu je m'en achète un ça j'avais une cacado fait que finalement ça m'a coûté un petit peu plus que la cacado mais quand même et là j'avais 30% dynamique et je suis tombée en amour quand j'ai vu cette robe là pensée pour l'Europe justement j'étais comme elle est parfaite et j'avais 30% pour ma fête sur un article donc je me suis acheté cette robe je pense que je vous l'ai montré là vite vite mais elle est juste magnifique c'est une robe courte blanche avec des grosses fleurs bleues comme ça la seule affaire c'est que les bretelles ne s'ajustent pas fait qu'il va falloir les faire couper fait que je vais aller la remettre pour que ma mère mesure ça puis qu'elle la porte à notre couturier mais voilà je capote dessus ça va être comme la robe parfaite pour une des places qu'on va en Europe voilà le haul fait que là le plan c'est qu'on a faim fait qu'on va manger une trempette de chips en juin à un jeu de JT sûrement après ça je vais me préparer on va souper puis à reçu de ça ben je sais pas qu'est-ce qui se passe ma soeur m'a dit qu'elle allait nous envoyer m'envoyer des trucs fait que je vais vous mettre maintenant les clips de ma soeur bonjour moi c'est Elodie je suis la petite soeur à Marie-Ève j'ai déjà eu dans quelques-uns de ses vlogs je pense c'est moi aujourd'hui qui fais le début du vlog parce que c'est la fête de 25 ans à ma soeur ben techniquement sa fête c'est le 11 avril là au moment où est-ce que je filme cette intro là on est au mois de mars mais le samedi 13 mars c'est moi qui ai allé sa fête ok pour je faire un petit background moi pour ma soeur on est vraiment proche c'est ma meilleure amie puis à ma fête de 16 ans là maintenant j'ai 20 ans mais à ma fête de 16 ans elle m'a organisé un gros party genre chez nos parents où est-ce que ben où est-ce que moi j'avais encore ma soeur déménager mais elle m'a organisé un gros party de 16 ans avec des jello shots avec plein de décorations des photos elle avait fait toutes mes amies pis tout pis finalement je faisais une petite musique tellement intense je faisais de la fièvre qu'à 10h j'étais couchée et toutes mes amies voulissaient dans mon garage donc ma soeur a toutes dû gérer ça donc bref c'est ça j'ai toujours su que je lui ai organisé la fête en mariée pis là j'étais comme 25 ans c'est comme parfaçon que maintenant elle a sa maison et tout fait que là je vais vous expliquer un peu c'est quoi que je veux faire pour sa fête ok Marie-Ève va avoir 25 ans au mois d'avril au printemps pis là je me suis dit je veux qu'il y ait un thème genre je veux vraiment qu'il y ait un thème pis que les gens s'habillent dans le thème et tout là j'ai cherché longtemps je voulais pas que le thème ce soit juste mettons genre sparkly genre les brillants whatever parce que Marie-Ève est plus comme c'est fait elle aime ça les brillants les affaires roses là j'étais comme c'est pas si le thème c'est juste genre tout le monde s'habille en rose mettons que j'ai cherché et Marie-Ève aime beaucoup le country elle aime ça la musique country elle a des bottes de cow-boy elle a des festivals country genre elle aime ce vibe là aussi elle a des chapeaux de cow-boy d'avant la main fait que j'étais comme il faudrait que je réussisse à mixer comme son côté country avec son côté plus girly genre et là je suis allée voir sur tiktok sur pinterest surtout pinterest m'a beaucoup aidée et j'ai trouvé un thème que j'ai nommé Disco call girl c'est ça c'est ça que j'ai nommé comme thème c'est comme je vais envoyer une photo à Marie-Ève pour qu'elle l'insère présentement sur l'image ok c'est comme un pic collage que j'ai fait de qu'est ce que c'est mais en gros c'est juste comme chapeau de cow-boy bottes de cow-boy rose habillée genre en argent avec des belles robes genre des paillettes des ballonnes argent rose genre c'est juste vraiment un mélange de comme disco cow-boy call girl genre enfin je pense que ça va être vraiment le fun là par contre pour ce qui est du plan pour sa fête à la base je voulais faire juste comme le pre-drink genre la première partie de sa fête chez elle à sa maison avec Jubé pour que les amis viennent on mange du gâteau on prenne des photos on boit du champagne etc puis qu'après ça on sorte au bord le drag pour ceux qui connaissent pas le bord le drag c'est un bord à Québec en ville je suis jamais allée mais il y a comme des shows de drag la queen tu peux boire tu peux danser etc ça a l'air vraiment le fun puis là ma rêve c'est plutôt qu'elle veut dire qu'elle veut y aller puis qu'elle n'est jamais allée encore puis là j'étais comme on peut aller là finalement c'est il fallait qu'on paye genre 15$ par personne puis comme tous les gars qui sont invités ils étaient comme pas tendants puis là j'étais comme est-ce que je veux comme obliger tout le monde à payer ou sinon ce que c'est moi puis je veux on va payer pour tout le monde ça va venir vraiment trop cher parce que là il y a comme 20-25 personnes qui vont venir fait 20-25 personnes fois 15$ ça monte très vite puis là j'étais comme ok on pourrait dire un autre bord whatever j'avais trouvé un autre bord qui avait l'air vraiment cool comme dans un édifice haut finalement les vendredis du soir ça ferme à 3h du matin mais les samedi soir ça ferme à 11h là j'étais comme pas trop tôt par exemple la jubée chez ma mariée avait trouvé comme une distillerie mais le samedi ça ferme à minuit je suis comme là c'est franchement tôt minuit aussi puis c'est comme je pense que ça va juste être plus simple qu'on fasse tout le party chez marièvre, marièvre et jubée font des parties plus piscine l'été mais ils font aussi des parties à l'intérieur à chaque Halloween puis tout le monde a vraiment du plaisir c'est vraiment le fun qu'il y a plein de place à dormir pour les gens qui veulent dormir fait que j'étais comme je pense que ça va juste être plus simple là je vais commander bientôt toutes les décorations sur Amazon j'avais tellement d'idées j'aurais pu dépenser 1000$ mais là je vais m'en tenir quand même parce que ça monte vite mais plein de ballon plein de genre banderoles comme brillantes il va y avoir des fairs à shooter en forme de bottes de cowboy moi je vais faire des jello shots j'ai trouvé sur Pinterest deux gâteaux que je veux que JB y fasse parce qu'il est très beau en cuisine la journée même je dirais à ma rêve de venir ici chez nos parents pendant qu'il y a un mois JB pis Isaac on décore tout parce qu'elle va revenir juste vers 8h30 alors où est-ce que le party va commencer j'ai invité tous ses amis les amis aussi qu'elle a connus à travers JB nos cousines même ma cousine qui habite à Rimouski je pense qu'elle va descendre son coworker de job qu'elle adore qui vient genre à ses parties d'Halloween et à sa fête d'habitude je l'ai invitée en tout cas je pense que ça va vraiment le fun j'espère qu'elle va aimer ça j'espère qu'elle va vraiment pas être déçue du fait qu'on sort pas on fait pas autre chose genre c'est comme juste le party chez elle mais en même temps avoir tout le monde qu'elle aime avec un thème vraiment nice j'ai envoyé des photos inspo genre de comment elle devrait s'habiller mais j'ai pas mis j'ai fait l'impression que mes photos ce soit juste des photos des filles qui sont genre bien en jeu pour en robe brillante pis j'ai pas mis d'accessoires cowboys pour pas qu'elle devine c'est quoi le thème mais rentre chez nous je vais dire j'ai acheté une belle robe comme brillante bleu marin pis elle a des bottes de cowboys blanches fait que rendue chez elle au party je veux juste dire de mettre ses bottes pis elle va être absolument dans le thème fait que bref j'espère qu'elle va être vraiment contente j'espère que je vais pas oublier de vlogger aussi parce que moi je fais pas ça dans la vie fait que je sais pas si je vais y penser mais je vais essayer j'aimerais ça vous montrer quand je décore et tout pis quand je vais recevoir la commande Amazon je vais vous montrer aussi mais j'espère juste avoir beaucoup de plaisir fait qu'on croise les doigts hello là je reviens de l'hôpital c'est pour ça que je suis habillée en scrubs et que je ressemble à ça mais je voulais vous montrer parce que j'ai fait une grosse commande sur Amazon pour tout ce style et décoration et tout pour la fête en Marie-Ève ça a coûté cher mais c'est très worth it juste pour vous montrer la boîte en question et il me reste encore deux chapeaux de cowboys j'ai commandé comme un paquet de deux chapeaux de cowboys un pour moi pis un pour Marie-Ève ça venait en paquet de deux fait qu'il reste arrivé mais c'est pas encore arrivé donc premièrement des petites napkins c'est écrit let's go girls avec un petit chapeau de cowboys trop cute ensuite de ça un micro ben c'est comme un faux micro mais plein de brillants là je veux pas l'ouvrir parce qu'il est brillant partout faut que je gère ça mais je vais faire des jeux pis tout pis j'avais besoin d'avoir un micro pis là j'étais comme ça c'est ben trop drôle j'avais un faux micro main fait que ça va être très très cool ensuite de ça bon j'ai de la mesure à tout les prendre dans mes mains mais c'est plein de verres à shooter en forme de petites bottes de cowboys je vais pas les ouvrir là mais ils sont ben trop cute et pour mettre par dessus des petits chapeaux de cowboys fait qu'on va mettre de l'alcool là-dedans pis tout le monde va en prendre un en rentrant ensuite un gros paquet de coupes à champagne je voulais vraiment avoir cette forme là parce qu'idéalement j'aimerais juste les empiler pour faire comme une tour à champagne genre une pyramide à champagne je sais pas si ça va te meillir ou whatever montre que sinon il nous fallait des verres en plastique toute manière pour pas payer du champagne au début de la soirée j'ai fait un gros paquet sur amazon après ça j'ai acheté un gros paquet je pense qu'elle a 12 lunettes de soleil en forme de char rose pis je veux mettre avec des brillants je veux venir écrire 25 genre 2 dans une pis 5 dans l'autre parce que ma soeur va avoir 25 ans pis tout le monde va pas mettre ça dans la soirée de prendre des photos ça va être vraiment cool pis j'ai fait sur Pinterest je me suis vraiment beaucoup inspirée de Pinterest pour ça après ça là il y a plein d'affaires que genre on voit pas tant à travers parce que je veux pas commencer à tout déballer mais c'est ça de vous expliquer là ça c'est des ballounes je pense roses comme ça ça ici c'est un signe qui est écrit holy shit i'm 25 genre en lettres noires là ça va être trop cool d'autres ballounes ça c'est des ballounes en forme de boules du co pis il y a toutes les affaires pour comme les accrocher ensemble les coller pis que c'est comme ça par une espèce d'arche de ballounes on va voir après ça c'est ça il y a d'autres ballounes là-dedans pis il y a des affaires argent genre des espèces de rideaux genre de franges pour mettre sur les murs comme en background de la arche de ballounes ça c'est deux nappes argent parce qu'il va y avoir comme deux tables une qu'on va comme jouer au beer pong pis tout pis qu'on va mettre les gâteaux dessus pis une autre pour avoir comme les shots pis les chips pis toutes les affaires ça fait que je vais avoir des nappes qui fitaient après ça c'est toujours pas tout le déballé là mais c'est toutes les autres ballounes ça fait tout ce qui est comme qui fait vache genre cowboys rose il y en a des argent il y en a en forme de boules de disco pis là toutes les affaires pour une accrochante ensemble encore une fois pour essayer de faire une arche on va espérer que ça tienne bien finalement c'est ça que je vous disais le cadre j'ai imprimé une photo qui va être écrit entry fee one shot fait que là tout le monde va prendre un shot en rentrant pis ça va être les petits shots en forme de bottes de cowboys pis la seule affaire c'est qu'il y a pas une affaire comme pour la cotée mais je pense juste la cotée sur un mur comme ou la table fait que je pense que ça va fonctionner quand même pis comme je vous disais il manque encore les chapeaux de cowboys à arriver pis mon hâte fait aussi que j'ai commandé une partie sur Princess Polly qu'il reste à arriver mais je suis vraiment excitée là présentement on est le 14 mars pis ça fête juste le 13 avril fait que c'est vraiment dans un mois mais j'ai tellement hâte fait que c'est ça pour mon haul hello je reviens encore de l'hôpital mais j'ai reçu les chapeaux de cowboys de Amazon c'est la dernière affaire qui restait à recevoir de ma commande Amazon ils sont tellement beaux là j'en ai deux sauf que l'autre il y a comme une petite tache je sais que je sais pas trop c'est quoi ma mère avait essayé de le détacher mais ils sont tellement cute avec toutes les paillettes pis ça de même j'ai trop hâte bonjour tout le monde on est rendu samedi le 13 avril c'est la fête en Marie-Ève je viens d'aller chercher notre cousine qui avait sa remousquette de ce soir à Québec je suis allée la chercher, Marie-Ève elle sait pas Magalie qui est ici pour faire un petit hi hi pis là on vient de tout décorer avec mon chum pis le chum en Marie-Ève je suis allée de lunettes de soleil des petits, il faut faire la chuteure comme ça j'ai acheté de faire la beer punk, plein de ballon plein de trucs comme ça c'est vraiment beau je bouille tu parles de mou ou tu parles de décorer? toutes, 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 toutes on va aller tomber les autres là là c'est notre projet pour là, il y a environ une heure et demie Marie-Ève elle va arriver vers 9 heures fait qu'on me dit il faut qu'on se soupe d'ici là faut qu'on se prépare et tout fait que je vais essayer de faire un timelapse pour vous montrer notre décoration c'est parti donc on a fini le premier coin on a mis comme des rubans argent comme ça pis on a mis une petite bandolette gris holy shit year 25 il y avait un apostrophe qu'il fallait que je mette là qui est juste ici mais j'ai oublié de le mettre pis j'étais rendue au bout fait que je voulais pas tout recommencer parce qu'il fallait que tu le passes dans toutes les petites lettres mais je suis vraiment fière c'est vraiment cute de voir comme la table tantôt là avec plein de petites choses pis là il y a les deux autres banderoles de même pis les garçons et Magali ils sont en train de tout gonfler les ballons parce que j'avais amené un compresseur à air vraiment ça ne fonctionne pas donc super c'est parti 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 Fait que là, je sais pas s'il y a un mot du monde, mais bref, il va passer d'en prendre, mais voilà, je m'en vais chez nous, je suis un petit peu stressée, mais j'ai 100% confiance en moi de ma soeur, c'est la personne qui me connaît le plus sur cette terre, fait que voilà. Bye bye! Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Bonne fête, bonne fête, bonne fête Marie. Hello, nous sommes rendus lundi, deux jours plus tard, premièrement vous pouvez entendre à ma voix, que ça a viré le party samedi, gang, honnêtement c'était une des plus belles soirées de toute ma vie. Je ne sais pas comment vous expliquer mais savoir que toutes les personnes qui étaient ici étaient là pour moi, pour mon anniversaire un de nos coupes d'amis, le meilleur ami Jean-Marie et Sablon sont descendus sur elle pour ça bref, ma cousine, une de mes cousines a déménagé samedi et elle est quand même venue à ma fête. Bref, ça a été assez incroyable c'était, honnêtement, c'était parfait. Premièrement est-ce qu'on peut parler de tout ce que ma soeur a fait, le décor insane le gâteau, Jean-Benoît a fait le gâteau et ma cousine a l'a décoré ils sont incroyables et il était délicieux. Bref on a tellement eu de fun vous n'avez même pas aidé, on a mis du Taylor Swift, on a dansé, on a crié vous voulez le voir avec ma voix. Aussi le thème c'était cargueul disco, disco cargueul, bref c'était tellement parfait. Je capotais, j'étais arrivée ici mon chapeau de cowboy et mes bottes de cowboy étaient en bas, prêts à ce que je les mette ah, j'ai tellement eu de fun, comme je vous dis, une des plus belles soirées de ma vie et j'ai tellement hâte d'aller monter le vlog, je vais le monter aujourd'hui parce qu'il y a plein de clips que vous, vous avez vu de ma soeur que moi j'ai pas vu ensemble, j'ai tellement hâte d'aller monter le vlog. Bref, j'espère que vous avez aimé ça venir avec moi et ma soeur dans cette préparation de ma fête et ma fête, honnêtement, je suis tellement reconnaissante de toutes les personnes qui sont autour de moi ma soeur et mon chum qui ont organisé une fête juste incroyable évidemment, hier, on s'est levé, on était tous un petit peu poqués, on a fait un gros brunch ici, puis ensuite, quand on est parti j'ai amené moi, on a lavé la maison au complet et j'ai fait une sieste pendant deux heures en fin d'après-midi, ça a été notre dimanche, mais c'est ça, ça a été vraiment le fun, c'est une soirée je pense que je vais me rappeler toute ma vie et j'espère que vous avez aimé ce vlog de fête si oui, vous pouvez mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo bye